Une poubelle vraisemblablement projetée par un entraîneur adjoint et du café lancé par des spectateurs vers des arbitres en plein match. Il s'agit là d'une autre scène gênante et bouleversante sur une patinoire. Et malheureusement, ce sont encore quelques adultes survoltés et incontrôlables avec des excès de colère qui entachent l'image de hockey mineur. Voyez, ces deux parents de l'équipe les concordent de Mirabelle qui tiennent des propos vulgaires, dégradants et méprisants envers une jeune femme arbitre. Le tout a été capté samedi dernier, en matinée, dans un aréna de bois brillant, alors qu'ils affrontaient les Patriotes de Saint-Eustache du niveau Piouilla. Observez aussi cet homme de l'équipe de Mirabelle qui s'approche de l'abbé Vitré pour insulter toujours la même arbitre. Et j'attire votre attention sur la présence d'enfants en bas âge, assis dans les gradins, qui ont été témoins des scènes disgracieuses. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vraie vie qui justifie de lancer du café, des poubelles, puis d'invectiver des adolescents? Je parle aux parents, mettez-vous à votre place, votre enfant travaille dans un commerce quelconque, puis que les clients commencent à les enguilarder, puis leur lancer toutes sortes de projectiles de cette façon-là. Stéphane Auger, dans le milieu de l'arbitrage depuis plus de 30 ans, dont 20 ans, dans la Ligue nationale de hockey, il est aujourd'hui chez Hockey Québec. Quand le code d'éthique qui était signé par le parent a été en frais, bien l'AHM et la région de Laurentie-Daloisière dans ce cas-ci peuvent convoquer le parent, puis prendre des mesures. Malgré cet épisode cauchemardesque, la jeune femme ciblée continue d'arbitrer. Les parents qui agissent comme ça, ça devrait même plus avoir le droit de rentrer dans un aréna. Il faudrait que ça soit suivi, il faudrait que ça soit rencontré. Enfin, l'association de hockey mineur de Mirabelle déplore la situation et exigera une lettre d'excuse des entraîneurs qui s'exposent à des sanctions. Quant aux parents, difficile de les bannir des arénas. Yves Poirier, TVA Nouvelles, dans Grand Montréal. Merci.